bonjour les amis de radio camino bienvenue dans les bois aujourd'hui j'avais envie de faire le test avec vous du meilleur réchaud qu'il soit le réchaud à bois de chez ikea alias le porte couvert prix 2 euros à combiner avec quelques petites sardines que l'on va glisser pour pouvoir facilement supporter faut pas les prendre trop court les petites casseroles qu'on va mettre dessus et on va voir comment ça marche alors je n'ai pas trouvé toute seule ce super système j'avais vu ça sur youtube et en fait ça c'est le genre de détournement que j'adore puisque on a un rapport qualité prix qui est évidemment absolument imbattable et puis aussi un objet très léger alors un peu encombrant puisque évidemment il sera pas repliable mais si on est malin on arrivera à glisser sa gourde dedans ainsi que deux trois accessoires et donc ça fait vraiment bien le job pour faire un bon petit réchaud sur le camp pour commencer l'allumage on va d'abord placer le réchaud au bon endroit parce que dès que ça va chauffer on pourra plus prendre en main je le mets donc ici au milieu de mon feu et je vais le remplir de papier journal et ensuite de petites branchettes bien sèches et puis on va mettre des petits bois voilà mon petit récipient est rempli de trois couches papier journal paille et bois très secs et maintenant je vais passer à l'allumage alors je vais faire la grosse paresseuse je vais pas utiliser mon couteau de bushcraft ou mon fire steel je vais juste utiliser un briquet alors ça tout de suite démarrer on peut même allumer à travers les petits trous donc c'est pas mal dans certains modèles que j'ai vu on coupait carrément une petite entrée pour le bois moi je trouve que c'est mieux de pouvoir alimenter le bois par dessus après tout c'est quand même pas très compliqué de venir remettre du bois on enlève la bouilloire on remet du bois et puis on remet la bouilloire ici je vais chauffer de l'eau pour du donc avec cette petite bouilloire il n'y a aucun problème elle a le diamètre juste qu'il faut pour être mise par dessus si maintenant je voulais faire du café avec ceux ci et bien je vais utiliser des petites sardines que je vais glisser par les trous alors l'idéal ça aurait été de prendre des sardines un rien plus grand parce que celles ci sont quand même fort petites ouais tu mon petit trou voilà et là je peux déposer ma petite cafetière et faire chauffer mon café merci pour le bois un petit conseil si vous avez un réchaud à bois je vous invite à prendre une petite scie pliable avec vous pourquoi parce que pour couper des sections de bois sec à la bonne dimension c'est pas évident de les casser à la main et donc la petite scie peut s'avérer très utile et voilà le réchaud à bois c'est bien c'est vrai que c'est pratique surtout le matin quand on doit se faire un petit café par contre il faut tout le temps tout le temps le recharger parce que sinon le bois étant très petit il va très vite brûler et donc ne soyez pas distrait en buvant votre café parce que sinon vous devez recommencer votre feu ça va faire partie je dois dire que le tirage est assez bon parce que les petits trous sont bien répartis et ce type de réchaud chauffe assez vite et c'est vraiment idéal quand on doit se faire vite fait une petite théière de thé par contre ça va nécessiter du bois ultra sec pour pouvoir garder la flamme sinon il va il va vite s'éteindre il faut quand même le recharger et moi je ne me vois pas faire un barbecue ce soir là dessus là il n'y a quand même rien de tel que le vrai feu de camp bon bien entendu quand c'est autorisé et où c'est autorisé mais voilà par contre pour un petit feu d'appoint même en balade c'est quand même une vraiment une chouette solution que ce petit réchaud à bois parfois même si vous avez déjà du feu et bien c'est plus intéressant de cuisiner dans le porte couverts d'abord parce que ça va être beaucoup plus vite près et également à ce moment là vous pouvez récupérer les petits morceaux de bois de votre feu est directement alimenté votre petit fourneau ça a l'air bon et voilà il reste plus qu'à se servir un bon petit thé et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos ciao et